Du côté des communistes et des socialistes, le sentiment de l'échec était très perceptible également pour François Mitterrand, comme pour Michel Rocard. La gauche venait une nouvelle fois de manquer un rendez-vous. J'imagine, déclare alors François Mitterrand sur notre antenne, la tristesse des 15 millions de Françaises et de Français qui avaient cru au changement. Notre pays avait choisi l'union de la gauche lors des dernières élections cantonales et municipales. Il est clair aujourd'hui que l'espoir que celle-ci portait s'est brisé le 22 septembre 1977 sur sa désunion. L'histoire jugera comme il convient ceux qui en ont pris la responsabilité, n'hésitant pas à joindre leurs attaques violentes, incessantes, à celles de la droite contre le parti socialiste. Par loyauté vis-à-vis du programme commun, nous l'avons laissé ne devenir qu'une plateforme quantitative, qu'une plateforme revendicative. Or, même quand il s'agit de le partager, l'argent reste de droite. Il faut donc que le projet retrouve sa vérité. La deuxième condition, c'est que l'union soit plus vraie. Cela veut dire que personne dans l'union ne se permette de donner la priorité à ses propres intérêts de parti, sur ceux du monde du travail tout entier coalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada